Bonjour, au cours de son existence, une entreprise aura maintes fois l'occasion de revendre des immobilisations dont elle est propriétaire, pour par exemple les remplacer par des matériels plus récents. Nous allons voir dans cette leçon comment enregistrer la cession de ces immobilisations corporelles et incorporelles en comptabilité. Cette cession va s'enregistrer systématiquement en trois étapes. Tout d'abord, l'enregistrement du complément d'amortissement, c'est-à-dire la dotation aux amortissements constatés depuis le dernier inventaire jusqu'à la date des cessions. Ensuite, l'annulation des amortissements et de la valeur d'acquisition enregistrée préalablement au bilan. Enfin, la comptabilisation des produits de cession, c'est-à-dire le prix de revente du bien. Nous allons illustrer ceci à partir de l'exemple suivant. On cède le 15 août N plus 3 une machine acquise et mise en service le 24 octobre N. Cette machine, acquise 250 000 euros hors taxes, amortie en linéaire sur 5 ans, est cédée pour un prix de 120 000 euros hors taxes, TVA au taux normal. Elle avait donné lieu à l'enregistrement d'une dépréciation exceptionnelle de 30 000 euros lors de l'inventaire N plus 1. Dans une première étape, nous allons enregistrer le complément d'amortissement. Il faut donc enregistrer l'amortissement de notre machine entre le 31 décembre N plus 2, date du dernier exercice clos, et le 15 août N plus 3, date de la cession, c'est-à-dire durant 7 mois et demi. Par conséquent, notre complément d'amortissement se calculera ainsi 250 000, base de calcul, multiplié par 20%, amortissement linéaire sur 5 ans, fois 7,5 sur 12, pour tenir compte du prorata temporis. Par conséquent, entre le 31 décembre N plus 2 et le 15 août N plus 3, notre machine se sera dépréciée pour une valeur de 31 250 euros. C'est cette valeur que nous allons enregistrer en comptabilité. Nous allons enregistrer une écriture d'amortissement classique pour le complément que nous venons de calculer. Par conséquent, nous débitons le compte 6 811 dotation aux amortissements et nous créditons le compte 28 154 amortissement du matériel industriel. Nous retiendrons que le complément d'amortissement se calcule en nombre de jours pour une immobilisation amortie selon le mode linéaire, c'était le cas dans notre exemple, ou en nombre d'unités consommées, nombre de kilomètres parcourus, nombre de pièces fabriquées par exemple, pour une immobilisation amortie selon le mode non linéaire. Dans la deuxième étape, nous allons constater la sortie de notre immobilisation du bilan. En effet, il nous faut supprimer du bilan tout ce qui concerne le bien cédé, puisque celui-ci n'apparaîtra plus dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, il faudra effacer sa valeur d'acquisition, enregistrée à la date d'acquisition, les amortissements, enregistrés chaque année à la date de l'inventaire, et éventuellement les dépréciations constatées. Les comptes concernés se présentaient ainsi avant l'opération de cession. Le compte matériel industriel a enregistré l'acquisition du bien et a été débité de 250 000 lors de son achat. Il présente donc un solde débiteur de 250 000. Le compte 2854 a été utilisé lors de chaque inventaire. Il a alors été crédité du montant de la dotation aux amortissements. Lors de la première année, le 31 décembre N, l'amortissement s'est élevé à 9 167 euros. Il a été calculé sur les 66 jours, séparant la date d'acquisition, ou plus exactement la date de mise en service, à savoir le 24 octobre du 31 décembre. Pour les deux années suivantes, N plus 1 et N plus 2, la machine a été utilisée une année complète, et s'est donc dépréciée de 50 000 euros. Enfin, le complément d'amortissement enregistré le 15 août N plus 3 a été calculé dans la première étape. Par conséquent, avant d'enregistrer la sortie d'immobilisation du bilan, le compte 2854 présentait un solde créditeur de 140 417 euros. Enfin, dans notre exemple, nous avions une dépréciation exceptionnelle qui avait été enregistrée lors de l'inventaire N moins 1. Par conséquent, le compte 29 154 présentait un solde créditeur de 30 000 euros. Par conséquent, nous allons devoir annuler ces trois comptes, 21 54, 28 54 et 29 54. Nous allons le faire dans deux écritures. Dans la première écriture, nous allons annuler le compte 28 154 et le compte 21 54. Notre compte 21 54 qui présentait un solde débiteur doit donc être crédité pour être soldé et le compte 28 154 qui présentait un solde créditeur doit être débité pour être soldé. La différence entre la valeur d'acquisition et le cumul des amortissements que nous avons enregistré s'élève à 109 583 euros et représente la valeur nette comptable de la machine cédée. Nous l'enregistrons au débit du compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Dans une deuxième écriture, nous allons annuler la dépréciation constituée antérieurement. Le compte 29 154 présentait un solde créditeur. Nous allons donc le solder en le débitant. Au crédit, nous reprenons cette dépréciation en créditant le compte 78 162, reprise sur dépréciation des immobilisations corporelles. Dans une troisième étape, nous allons enregistrer les produits de la session. La session des immobilisations va alors s'analyser comme une opération exceptionnelle, l'entreprise n'ayant pas habituellement pour objet d'effectuer ce genre d'opération. A ce titre, le produit de la session s'enregistrera dans le compte 77, produit exceptionnel. Notre écriture sera alors la suivante. Nous allons créditer le compte 775, produit des sessions d'éléments d'actifs, pour la valeur de revente hors taxe de l'immobilisation, ici 120 000 euros. Les sessions d'immobilisation sont normalement soumises à l'imposition à la TVA, au taux normal. La TVA doit avoir été déductible lors de l'achat. Par conséquent, nous allons l'enregistrer au crédit du compte 44571 TVA collecté. Enfin, nous constatons le paiement de l'immobilisation au débit du compte 512 banques, pour le montant TTC, 143 520 euros. Notons que si la session n'avait pas été payée au comptant, la créance sur l'acheteur s'enregistrerait dans le compte 462, créance sur session d'immobilisation. Une fois les trois étapes de notre session enregistrées, nous pouvons en déduire la plus ou moins-value constatée sur l'opération, par différence entre les comptes 775 et 675. Ici, nous allons donc constater une plus-value d'une valeur de 10 417 euros. Nous retiendrons donc que la session d'immobilisation entraînera une plus-value ou éventuellement une moins-value venant modifier le résultat exceptionnel. Terminons par deux remarques. Tout d'abord, dans le cas où la session porte sur un bien non amortissable, la première étape n'aura aucune raison d'être, et dans la deuxième étape, la valeur nette comptable sera égale à la valeur d'acquisition du bien. Enfin, nous pourrions aussi enregistrer la session le jour de la vente, et attendre l'inventaire pour enregistrer la dotation complémentaire et la sortie du patrimoine. Merci. Merci.